Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR avant qu'on commence. On voulait simplement rendre un petit hommage à Yann Dallon, artiste incroyable avec qui on avait eu la chance de collaborer pour le magazine Reverse et pour le MOOC Reverse. C'est lui qui avait signé notamment la couverture de notre numéro 55 du magazine Reverse avec une illustration magnifique de Stephen Curry. C'est aussi lui qui avait réalisé la couverture de notre MOOC spécial New York qu'on avait eu l'occasion de rééditer récemment. Hier, on a été estomaqué d'apprendre la disparition de ce jeune artiste plein de talent. Ça avait été un bonheur de travailler avec lui. On va repartir maintenant sur l'actualité, mais une pensée émue pour ses proches, sa famille. Voilà, courage à eux. On est vraiment, je vous le dis, on est encore un petit peu sous le choc. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail incroyable qui était le sien, passionné de sport. On vous mettra les liens en description. C'est une immense perte pour le monde, la culture sportive en tout cas, celle qui nous anime. Voilà, une pensée à tous. Et puis, on part maintenant sur le CQFR avec Chahy et Antoine. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Théo. Évidemment, une pensée pour sa famille, toutes nos condoléances. Du coup, le basket derrière, on peut enchaîner sur les matchs. C'est sûr que ça passe un peu au second plan, mais il y avait quand même quatre matchs cette nuit. Chahy, on avait commencé à presque plus ou moins les regarder ensemble pendant la session hier sur Twitch. Et au moment où on regardait Milwaukee, Los Angeles, Milwaukee était largement devant. Je crois que les Bucks ont décidé de me faire passer pour un idiot. J'allais dire que c'est le premier message que j'ai vu de toi ce matin. Les Bucks ont décidé de me faire passer pour un con. Les Bucks ont perdu après avoir mené 16-17 points dans le premier quartan, 16 points à la mi-temps, 19 points d'avance à 8 minutes de la fin du match. Et défaite de Milwaukee après deux prolongations contre des Lakers sans LeBron James. Défaite 124-128. Un Austin Reeves héroïque, un personnage d'Astérix. C'est le pote d'Astérix. Il s'appelle Héroïque. Mais oui, Austin Reeves héroïque. Mais aussi, je n'arrive pas à m'enlever de la tête que ces Bucks-là. Franchement, ce n'est pas sérieux. Comment tu peux perdre ça ? Le match était dans leurs mains quand même. Ils avaient encore 19 points d'avance dans le quatrième quartan. Ils étaient largement en contrôle. Il n'y a pas LeBron. LeBron, sa seule action du match, c'est d'avoir compté les secondes sur les lancers d'Agnis. Normalement, les Bucks avaient ce match en main. C'est tout à l'honneur des Lakers d'avoir cet accroché. Notamment Anthony Davis, parce que tu as raison. Austin Reeves, forcément, on parle de lui parce que c'est lui qui met le panier à trois points dans la deuxième prolongation. Pour que les Lakers puissent passer en tête. Donc, panier clutch. Mais Davis a été aussi dans le genre héroïque. Il était pas mal quand même. Parce que c'est un joueur dont on a beaucoup stigmatisé l'incapacité à rester sur le terrain sans se blesser sur une période étendue. Là, il joue 52 minutes cette nuit. Cette saison, il est ultra fiable sur le nombre de matchs. Et il est aussi clutch d'une certaine manière. Parce qu'au buzzer de la première prolongation, il va contrer Lillard, qui est un lay-up qui paraît simple pour lui. Il arrive à revenir et à contrer, à provoquer la prolongation suivante. Et il finit en plus avec des stats assez démontes. 34 points, 23 rebonds, 4 contre. Donc, c'est un super match d'Anton Davis. Par contre, ça n'en est vrai au fait que c'est un craquage des Bucks qui ne peuvent pas... Ils n'ont pas encore assez de certitudes. Tu vois, on parlait des Celtics hier. Enfin, craquage aussi. Ils se sont laissés remonter par les Hawks. Mais si tu veux, ils ont déjà assez d'assurance. Et c'est un relâchement un peu coupable. Là, les Bucks, ils ne sont pas encore assez... Pour moi, ils n'ont pas encore montré assez de choses pour se permettre, ton guillemet, ce genre de loupé. Le truc qui m'inquiète, moi, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. C'est surtout ça. Parce qu'à la limite, tu vois, des accidents, ça arrive. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que les Bucks perdent comme ça. Alors, peut-être pas exactement comme ça. Peut-être que c'est la première fois cette saison. Mais j'ai l'impression qu'il y en a eu d'autres, des craquages. Et là, ils sont en complet. En fait, ils sortent d'un excellent match contre le Thunder. Ils dominent ce match contre les Lakers. Je sais, c'est bizarre qu'à la fin, il y ait une défaite. Après, oui, Davis, tu l'as dit, 34 points, 23 rebonds, 4 contre. Il s'est blessé au genou, d'ailleurs. Il s'est blessé au genou. Il est resté sur 52 minutes. Il y a 29 points de DiAngelo Russell avec 12 passes. Il y a 29 points... Très bien DiAngelo aussi. Oui, DiAngelo qui était très bon. 29 points, 14 rebonds et 10 passes. Son deuxième triple-double en carrière, ça, c'est pour Austin Reeves. Il a donc mis, comme tu le disais, le panier pour repasser devant. Non, les Lakers n'ont pas mené une seule fois dans ce match avant la deuxième prolongation. Ce n'était pas le panier de Reeves quand même, pour ne pas déconner, mais c'était un panier de Dean Weedy à 3 points. Et avant ça, ils n'avaient pas mené une seule fois du match. Du côté des Bucks, Yanis, il finit à 29 points, 21 rebonds. On se passe. Donc, lui aussi, il est en triple-double. Mais il a raté des lancers décisifs. 1 sur 6 au lancé, d'ailleurs, au passage, il en a raté deux décisifs. Et surtout, il avait fait le gros du boulot. Enfin, il avait déjà, à la mi-temps, je crois qu'il était à 17,11 rebonds. J'avais regardé le match jusqu'à la mi-temps, je crois qu'il était à 17,11 rebonds. Il finit à 29, 21. 27 points de Lillard, mais à 9 sur 29. C'est terrible. C'est un match très offensif, mais avec beaucoup de maladresse, au passage. Enfin, très offensif. Il y a eu 128 points et 124 points marqués, mais c'est parce qu'ils ont joué pendant une heure. Mais tu vois, c'est Yanis qui le soulignait à juste titre après le match. Il y a eu l'impression que la circulation de balle a complètement disparu à Milwaukee en fin de match. C'était plus du tout fluide, c'était hyper stagnant. Et il a dit que c'était quelque chose qu'il fallait régler absolument. Parce qu'on a des équipes qui, il a reparlé du fait qu'il n'y avait plus d'avance au tableau d'affichage qui était safe maintenant en NBA, de toute façon, on le sait. Et tu ne peux pas, quand tu arrêtes de faire circuler la balle et que tu ne mets plus un panier et que derrière, tu n'arrives plus à défendre correctement, il peut t'arriver des galères comme ça. Donc, il y a la faute des bugs. Bravo quand même aux Lakers, parce qu'il faut quand même réussir à le faire. C'est une très belle perve des Lakers. C'est leur plus belle Lakers de la saison. Sans le Bron en plus. Et c'est le premier de leur six matchs, d'une série de six matchs à l'extérieur. Donc, ce n'était peut-être pas celui sur lequel ils avaient tablé à la base. Et eux peuvent encore rêver plus ou moins de monter au classement. Il y a deux matchs d'écart avec la huitième place et la septième place. Il reste quelques matchs, il reste dix matchs. Ce n'est pas simple de remonter deux matchs d'écart en dix matchs, mais c'est encore une possibilité. C'est dur, mais l'essentiel, c'est quand même de s'assurer peut-être l'avantage du terrain sur l'éventuel play-in contre Golden State. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui est l'essentiel pour eux. Golden State, justement, qui a battu Miami 113-92. Après une première mi-temps équilibrée, les Warriors ont quand même accéléré en deuxième mi-temps pour faire la différence. 28 points de Clay Thompson, qui était revenu dans le 5 majeur. Finalement, Steve Kerr a fait un changement dans sa rotation. Il a sorti Poziemski. On verra ce que ça donne au prochain match. J'ai l'impression que Clay est bien titulaire, a priori. Mais je pense qu'il va redevenir titulaire. Fin de l'expérience, peut-être. Du coup, on a un 5-curie, Clay, Wiggins, Kuminga, Draymond Green. Ça a plutôt bien marché pour les Warriors en face. Il manquait beaucoup de monde du côté de Miami. Mais donc, victoire de Golden State qui se relance. C'était important de se relancer, surtout. Il y a un autre match après à Orlando. Il y a Houston qui souffle derrière. C'est important d'aller chercher cette vie. Tu sais, lundi, on parlait de la frustration des fans du hit face à l'irrégularité de Miami. Face au fait que ça ne fait pas qu'il y a l'équipe. Ils allaient avoir sous leurs yeux d'un match à l'autre. Là, il n'y avait pas Jimmy Butler qui était parti faire la fête avec Neymar la veille. Je pense qu'il était avec son pote à Miami. On ne l'a pas revu après. Duncan Robinson, toujours pas là. Évidemment, les absences plus longues durées. Tyler Herro, Kevin Love. Le hit a été frustrant. Le hit n'a pas très bien défendu non plus par rapport à ses standards. Ils ont laissé shooter les Warriors à 55%. L'irrégularité chronique est presque inévitable de cette équipe. Mais même au sein même du match. Parce qu'en fait, la première mi-temps, ils ne sont pas trop mal. C'est ça. Non, ça va. En première mi-temps, la défense de zone, elle a gêné un peu les Warriors. Et deuxième mi-temps, pas du tout la même chose. 24,9 rebonds de 5 passes pour Bama Debayo. Mais derrière, pas grand-chose à Siniani du côté de Miami, qui est toujours septième, mais qui est avec le même bilan que les Sixers. Et qui a maintenant un match et demi d'écart avec les Sixers sixième. T'en penses quoi de la nouvelle prise de Draymond Green ? Il n'y a pas eu technique. Il a juste pris faute normale. Il a attrapé Patty Mills au coup. Alors, brièvement, mais sur une sorte d'esquête. C'était sur un box-out ? Ouais. Sur une remise en jeu. C'était une remise en jeu. Parce que le hit était en train d'attaquer. Mais en tout cas, il ne défendait pas sur la balle, ça c'est sûr. On était en pleine late session. Je me souviens, le truc avait bugué. J'ai l'impression qu'il y a un replay pendant 15 minutes. Alors que c'était mon league pass qui avait bugué. Mais écoute, il s'en sort sans technique. Ouais, ça pouvait mériter. Ou alors, c'est juste moi qui me dis que... Qui a l'impression de voir toutes les actions de Draymond Green. Ouais, il le retient un peu, mais... C'est toujours pareil, t'as l'impression... C'est semi, je ne fais pas exprès, mais semi, je vise quand même vachement bien pour t'attraper au... Enfin bon, bref, on ne va pas... Il n'a pas pris de technique, mais ça aurait pu, ouais. Yes. Allez, autre match. Victoire du Thunder contre les Pelicans. Okécy qui a gâché 20 points d'avance, mais qui a réussi. Là, c'est ce qui m'impressionne sur cette victoire. C'est que c'est quand même la deuxième équipe la plus jeune de la ligue. Et ça, c'est une victoire de vétéran, en fait. T'avais 20 points d'avance, tu gâches tes 20 points d'avance, t'es contre une bonne équipe, et tu réussis à ne pas paniquer, comme on le dit souvent, à l'image de chez Guidoos Alexander, à l'image de cette équipe. Bon ok, bah je ne panique pas, on se reprend, on refait le boulot, et ils ont recreusé l'écart à la fin pour gagner 119-112 contre les Pelicans. Des Pelicans qui jouent sans Ingram en ce moment, mais bon, avec un bon Zion, 29 points d'y passe. Et du coup, tu cotais du Thunder, 26 points de Jalen Williams, qui a été décisif à la fin. Ouais, c'est lui, il y a le run de 12-0 à la fin, il met 4 points, et c'est vraiment lui, je trouve, qui a initié le... Parce qu'ils sont menés de 6 points à un peu plus de 3 minutes de la fin, donc les Pelicans s'est vraiment repassés devant, et je trouve que c'est vraiment Williams, avec Shea aussi, évidemment, mais Williams impressionne. Et Josh Guidi, 25 points, il est excellent en ce moment, il est sur une très bonne série de matchs, là, Josh Guidi. Alors, il y a eu un match à 5 points récemment, mais dans l'ensemble, en attaque, il est plutôt performant en ce moment, donc 25 points de Josh Guidi, 5 paniers à 3 points, et 24 points à 8 passes pour Shea Gildoos-Alexander. C'était le trio gagnant, grosso modo, du Thunder sur ce match. Ouais, vraiment, tu as raison de souligner la maturité de l'équipe qui n'a pas paniqué après cette faire monter contre une bonne équipe, et il n'y a eu que des victoires à l'extérieur cette nuit, sur les 4, toutes les équipes qui étaient en déplacement ont gagné, et malgré un bon Zion, comme tu le soulignais aussi, qui fait encore 10 passes, j'aime bien le Zion Playmaker. Il a commencé très fort, quand il n'y a pas Ingram, il est… Encore meilleur ? Non, je ne sais pas, c'est un peu simple, tu vois, de se dire, ok, il n'y a pas Ingram, il est performant, mais il a plus d'espace, pas forcément plus d'espace, mais plus de ballons, en fait, plus de responsabilité. Par contre, il n'a pas du tout pesé dans le money time. Oui, c'est ça, il a fait le gros de son match en première mi-temps. Quand O'KC repasse de devant, il a fait le run de 12-0, Zion n'était pas trop là. Je crois que c'est très Murphy, il y a un shoot de très Murphy qui leur donne les 6 points, et derrière, O'KC a fait le job, et continue du coup de mettre la pression sur Denver. Enfin, il y a toujours ce passe, tellement qu'il continue de mettre la pression, parce que Denver a récupéré la première place il n'y a pas si longtemps, mais la lutte continue, en tout cas. Denver, d'ailleurs, qui a déjà reposé des cadres au dernier match. Et ça, ouais, tu l'avais dit, tu l'avais dit. Ça va continuer, les Nuggets, ils ne vont pas... Ça ne les empêche pas de gagner, cela dit. Après, ils peuvent toujours être premiers. New Orleans, d'ailleurs, qui repasse 5e, je sens que les Clippers a joué, mais New Orleans, avec cette défaite, repasse 5e. Et il y avait donc un dernier match, un match important, et je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas trop parler sur l'état d'esprit des Kings, mais à la juste simple lecture du score, que les Mavericks battent Sacramento 132-96 dans un match quand même important à domicile pour Sacramento, où les 4 cartons, c'est Dallas qui a gagné. L'après un mi-temps, ça va. L'après un mi-temps, ça allait. Oui, mais ils ont gagné les 4 cartons en finale. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y avait 5 points d'écart à la mi-temps. Après, le côté, ils se sont complètement couchés après la deuxième mi-temps, il n'y a plus... Et pourtant, Luca fait l'essentiel de son taf en première. Et d'ailleurs, après, c'est plutôt Kyrie et Tim Ardawa qui ont été meilleurs. Mais la deuxième mi-temps, 74 à 43 quand même. À Sacramento, les Kings, toujours, on le dit, un jour sur deux, ils sont parfois très très séduisants, très forts. Et là, c'est un match où ils doivent être au rendez-vous. Sauf s'ils se foutent totalement de la 6e place. Mais je ne pense pas, parce qu'eux, particulièrement, ils aiment l'avantage du terrain. Enfin, ils aiment jouer à domicile. Il y a toute l'effervescence. Enfin, 6e, ils ne joueront pas à domicile. Ah oui, 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 voilà. Non, mais c'est juste, t'évites le play-in, quoi. T'évites le play-in, voilà. T'évites le play-in où il y a des candidats comme Phoenix, Los Angeles, Golden State, des équipes qui ont des stars a priori plus fortes que ta star. C'est ça. Et bon, là, OK, ils tombent contre une équipe de Dallas qui est en forme. Cinquième victoire de suite. C'est vraiment l'équipe qui me semble la plus fiable dans cette lutte pour la 6e place. Mais ouais, ça manquait un peu de combativité en deuxième mi-temps, on va dire. Ce qui est ironique, c'est que Dallas est finalement encore en course pour la 4e. Je sais, en fait, tu ne peux pas faire de calcul. Tu ne peux pas faire de calcul, effectivement, parce qu'on ne sait pas où va finir Oklahoma City. Mais j'aimerais juste poser ça là. Si Dallas est 6e et joue Minnesota 3e, Minnesota potentiellement privée de 4e, honnêtement, j'aurais du mal à miser contre Dallas sur cette série. Ça peut sembler fou pour les fans des teams de rôle qui ne m'ont pas apprécié, mais j'aurais du mal à miser contre Dallas, même si je pense que ce n'est pas le meilleur match-up pour les Mavericks. Derrière, tu joues potentiellement peut-être le Thunder, une équipe jeune, inexpérimentée qui aurait déjà gagné une série. Il y a quand même un vrai monde où Dallas va jusqu'en finale de conférence. Oui, je pense que je suis... Sincèrement, je ne pense pas que ce soit que la sixième meilleure équipe de l'Ouest si on se fuit au classement, par exemple. Il y a une stat marrante. Quand Gafford est titulaire avec Luka Doncic, tu sais ce que c'est leur bilan ? Un vaincu ? 12-0. Ah oui. 12-0 quand Gafford et Doncic démarrent dans le 5 ensemble. C'est pas mal. Ouais, 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 c'est pas mal. Donc, Dorsicier, c'était 28.11 Robinson passe, Kyrie, 24.8 passe. Puis c'est l'équipe qui, à l'inverse des Clippers, tu vois, c'est l'équipe qui monte en puissance au meilleur moment. Bon, on est loin, mais au-delà. Après, voilà, ça, c'est le jeu des calculs, des pronostics. Le plus intéressant, c'est de dire pourquoi. Et je pense que vraiment, sur le papier, cette équipe, on en a parlé dans un podcast. Je vous invite plutôt à écouter le podcast. Je ne vais pas refaire le podcast ici, mais c'est une équipe qui a vraiment des arguments pour aller loin en playoff, qui a des atouts. Et je trouve qu'elle montre, ces derniers temps en plus, qu'elle est capable de bien défendre, de faire des stops. Pas forcément de bien défendre sur toute la durée du match, mais de toute façon, ce n'est pas toutes les équipes qui savent bien défendre sur tout un match. Mais il faut être capable de faire des stops. On sait que si tu veux gagner une série, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois au moins capable de faire des stops. Et cette équipe, elle est capable de faire des stops. Et puis là, les Kings, qui sont à priori censées être une grosse attaque, sont limitées à 96 points. Bon, ça, c'était les quatre matchs du soir. Est-ce que tu as vu le déclat de Matas Boutzelis sur Zachary Rizaché ? Je l'ai lu ce matin. J'ai vu que tu avais fait la news. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vas-y, je vais te laisser en parler. Alors, Boutzelis, pour ceux qui commencent à s'intéresser à la draft 2024, qui est dans trois mois, en gros. Boutzelis, c'est un joueur de la Team Ignite qui va disparaître prochainement en G League. Mon gros talent, un très beau joueur. Je vous invite à aller regarder des vidéos sur lui. C'est vraiment un joueur talentueux. Sur Basket News, il a été interviewé. Il lui posait la question de la comparaison avec Zachary Rizaché, qui est en ce moment le joueur dont on parle le plus pour le first pick. Les Américains le placent fréquemment en tête dans les mock drafts. C'est un joueur qui est sur le même poste que lui. Boutzelis est né aux Etats-Unis. Ses profils s'abonnent. C'est-à-dire que c'est des parents lituaniens, mais il est né et il a grandi aux Etats-Unis. Mais il y a un côté, c'est un Européen contre Européen. Ils sont sur le même poste. La taille est à peu près similaire. Il y a 2 cm de plus pour Boutzelis. Donc, il nous demandait ce qu'il pensait du fait que Zachary Rizaché était dans les projections comme numéro 1. Et s'il aimerait pouvoir prouver sa valeur dans un workout où Rizaché participerait aussi. Logiquement, on pouvait s'attendre à une réponse un peu diplomatique. C'est un joueur talentueux. J'espère qu'on sera drafté très haut tous les deux. Je ne sais pas. On aurait pu s'attendre à un truc comme ça. Mais Boutzelis, je crois qu'il n'a pas trop kiffé de voir Rizaché numéro 1 et lui plutôt top 5 ou au-delà. Il a dit, bien sûr que j'aimerais l'affronter en un contre 1. Il n'a aucune envie de faire ça face à moi. Son agent ne le laissera pas faire. Je le sais. C'est une business decision. J'ai l'avantage dans tous les domaines sur lui. Alors, c'est audacieux. C'est audacieux. C'est audacieux. Pardon, vas-y. Non, mais c'est audacieux parce que c'est un garçon qui a du talent. C'est assez indéniable. Mais jusque-là, il joue dans la Team Ignite en G League qui va disparaître contre des équipes honorables. Mais de mon point de vue, moins forte que ce que Rizaché affronte dans un des bons championnats européens et en EuroCup puisque Bourg est en demi-finale d'EuroCup aussi quand même. Ils ont gagné le premier match contre le Besiktas hier par ailleurs. Et donc, ça m'a un peu surpris côté audacieux du garçon à dire, ben ouais, quand tu veux un contre 1, c'est moi le meilleur. C'est une approche un peu particulière. Mais surtout, il ne va pas être drafté dans une ligue de un contre 1. Ni même une ligue de 3-3. À la limite, si vraiment on voulait rester sur du bas, il arrive en NBA. Les profils sont complètement différents. Mais bon, c'est bien. Ça créera un peu de piment le jour où ils se retrouveront. J'imagine que la NBA va en surfer là-dessus pour prévoir une affiche de Summer League dès la Summer League avec l'équipe de Résaché et l'équipe de Boutzelis. Puis, il y aura ça aussi en saison régulière. Ça donne du piment. Maintenant, ouais, c'est assez étonnant aussi. Mais après, c'est bien. On n'aime pas quand la ligue est aseptisée. Donc, c'est bien. Il a parlé. C'est juste le fond derrière des fois qui m'étonne un peu. Après, là, il a répondu à la question. Parce que les workouts, c'est quand même très... Enfin, c'est assez rare, si je ne dis pas de bêtises, que des mecs qui sont annoncés... Les meilleurs prospects, ils ne font pas de... Oui, et puis ça ne fronte pas même. Ils ne font plus ça. Parfois, ils sont invités par les mêmes équipes. Mais c'est rare qu'ils ne font pas des oppositions comme ça. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et parfois, ils s'entraînent. Parfois, il y a des mecs des loteries épiques qui s'entraînent. Ils font des workouts avec d'autres mecs censés être pris plus loin. Mais là, deux types qui sont censés être dans le top 10, voire top 5, je ne vois pas trop où ils vont en venir à part dire « C'est moi, je suis meilleur que lui. » Sauf qu'il y en a un qui est déjà en vacances et l'autre qui va jouer les pleuves de son championnat. Et peut-être une finale de Coupe d'Europe. Donc, voilà. On surveillera qu'attention la progression de Matas Boudzelis. Ce qui, je le répète, est un très, très bon talent. C'est un gros prospect de la prochaine race. Oui, mais c'est dur de jauger vraiment les joueurs de J-League. On a vu qu'il peut y avoir des joueurs très intéressants, que ce soit Jalen Green, que ce soit Jonathan Cumminga. Par contre, on a vu aussi que ça met du temps, peut-être même presque un peu plus de temps pour se développer les premières saisons parce qu'il y a un écart de niveau avec la J-League qui est dix fois plus grand que l'écart de niveau entre les mecs qui arrivent de championnat européen et qui se retrouvent en NBA. L'adaptation, elle est différente pour ces mecs-là. Après, il peut y avoir des gros talents. ça n'empêche pas. On verra ce que ça va donner. En attendant, Zachary Zaché est toujours dans pas mal de projections et de mock draft de médias assez sérieux. Au minimum top 3 et souvent encore first pick. Ils ont du mal à savoir. En fait, ils ont du mal à trouver. Il n'y a pas un mec qui domine. C'est ça. Regarde, le problème, c'est qu'ils avaient commencé un petit buzz sur Rich Shepard. Peut-être un Américain first pick. Sauf que Kentucky s'est fait sortir au premier tour. Il n'a pas le profil first pick non plus. Je ne pense pas non plus. Même Rob Diningham est le first pick. Ils ne savent pas trop. Même avec les Français, ils sont prudents. Même s'il y a eu Wemba Niyama, ils sont prudents. Ils ne savent bien que ce n'est pas des joueurs non plus du potentiel de Wemba Niyama. Alex Sarr, ça reste quelque chose de loin. C'est l'Australie. Rizaché, c'est la France. C'est bon. Il n'y en a aucun de ces mecs-là qui n'a un potentiel star. En fait, l'erreur, le truc, c'est que quand tu arrives avec le statut de premier choix de draft, tu es présenté comme toi, tu seras une star en NBA. En fait, dans cette QV, c'est dur de savoir quel mec a vraiment ce potentiel de star. Ceux qui auraient pu l'être un peu. Rob Diningham, il a un potentiel de scoreur, mais ce n'est pas non plus un gars auquel tu penses forcément pour la star. Cody Williams, pareil. Il y a un peu ce défaut. je n'irai pas jusqu'à dire que Zachary Rezaché a un premier choix par défaut, mais ils n'ont pas de tête d'affiche de cette QV. Du coup, Rezaché, qui est peut-être le mec qui sera amené à avoir une très belle carrière et qui a un côté basketteur déjà prêt et déjà complet, il sort du lot. Absolument. On va se laisser là-dessus, Shai. On se retrouve de toute façon demain pour un autre CQFR. Demain, vous aurez aussi le replay de la late session. Le MOOC Deep a été posté hier. c'est ça. Allez jeter un oeil sur l'utilisation de Wemba Nama par les Spurs. C'est ça. Très intéressant pour les fans des analyses pointues et détaillées. C'est un très bon épisode. Yes. Bon, nous, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada